bonjour à tous nouvelle vidéo pour le site cette fois ci donc on va rencontrer un nouvel enseignant un enseignant qui est déjà présent sur les réseaux sociaux parce qu'il fait des vidéos aussi donc ça c'est très intéressant de pouvoir partager avec quelqu'un qui fait la même chose que moi et je voulais faire cette vidéo là pour qu'on puisse parler un petit peu de ce qu'il fait dans la vie de comment ça avance et de son souhait de toujours se former pour continuer à être un bon enseignant je pense et cette idée là c'est l'idée du site c'est de vouloir toujours vous partager des choses qui vous apportent et qui vous aident pour votre métier au quotidien donc bonjour Romain vas-y présente-toi bonjour à toi donc je m'appelle Romain Fossier donc je suis entraîneur diplômé d'état donc à Montmelon donc c'est une commune de à peu près 5000 habitants dans la Marne donc c'est un club que j'ai pris en main enfin là qu'on m'a donné les clés il y a 4 ans maintenant donc on était 86 licenciés maintenant 130 donc un cours couvert trois cours extérieurs donc j'ai été formé en Bretagne ça fait maintenant 4 ans que j'ai mon DE bon d'accord et donc du coup tu continues à te former tu fais des vidéos je vois donc sur le site sur ta page qui s'appelle Mon Entraîneur Perso que j'ai relayé en début là maintenant j'essaie de m'accéder vers des interviews mais de temps en temps ça n'empêchera pas de faire quelques vidéos que tu fais toi mais par contre il y a quelque chose sur le domaine sur lequel on n'est pas intervenu ensemble que moi je voulais qu'on y aille c'est que tu as été formé sur la prépa mentale tu t'es formé sur la prépa mentale et qu'est-ce que tu as passé ? qu'est-ce que ça t'a apporté ? qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus ? alors ben déjà donc je ne connaissais pas du tout la formation faite par LNF donc c'est les nouvelles formations maintenant je suis ambassadeur pour cette formation-là je ne connaissais pas du tout et en fait c'est mon président de club qui m'a contacté qui me dit écoute Romain on a reçu on a reçu un mail ça propose des formations est-ce que ça t'intéresse ? donc j'en avais plusieurs il y avait nutrition, prépa mentale, physique je dis ben je peux en choisir une plusieurs elle me dit prends ce que tu veux nous derrière c'est financé je dis ok les membres du bureau ont fait aussi des formations voilà grâce à LNF ça c'est très bien ça c'est important de le relever tu as un dirigeant qui te motive, qui te stimule en te disant il y a ça, ça, ça à faire et en plus des gens du bureau qui s'investissent et qui passent aussi ces formations-là c'est énorme oui 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 c'est ben on a vraiment un bureau qui est très dynamique sur les réseaux sociaux voilà ça bouge bien et là encore en l'occurrence c'est quelque chose qui innove qui fait changer, qui fait bouger un peu les codes du tennis c'est ce qu'il faut qu'on fasse pour que le tennis il vive dans la nouvelle ère tu vois parce que là on est encore dans ce qui se fait avant mais quand les gens boivent ça ils disent ouais mais ça sert à rien ben oui dans ton monde il y a 30 ans ça sert à rien mais maintenant chez nous ça va être n'importe quoi il va falloir faire ça presque tout le temps mais c'est logique ça va devenir une banalité mais pour autant voilà c'est très bien et donc oui mon président voilà il me propose pas mal de formations donc j'ai fait aussi éducateur sport santé enfin voilà il m'a proposé plein de formations et donc j'ai choisi celle de LNF et en plus il me dit ouais c'est un e-learning tu le fais à ton rythme alors il y a plein de critiques je suis allé en réunion avec d'autres d'eux on me dit oui le e-learning est ceci et cela après chacun est libre de faire ce qu'il veut et de prendre ce qu'il a envie de prendre après moi je ne fais pas une formation pour le diplôme je fais une formation pour la formation c'est à dire que j'ai beau avoir un diplôme dans une formation mais si la formation au final n'était pas intéressante je ne vois pas à quoi sert le diplôme donc après chacun a cette conviction et donc j'ai fait cette formation là donc on a deux mois pour la faire donc à son rythme ça peut aller plus vite ça peut mettre un mois ça peut mettre trois semaines ça dépend on le fait à son rythme et après il y a une deuxième phase où il y a quand même une certification donc là il y a des questions il faut répondre aux questions c'est quand même il faut bien avoir retenu la formation tu as de l'entretien ? avec quelqu'un ? un jury ? quelque chose ? c'est juste des questions alors question en ligne il y a des exercices entre guillemets à rendre c'est à dire que voilà je te vais prendre un joueur tester un questionnaire sur un joueur proposer des solutions derrière ils te disent on va te donner réponse ils te renvoient un mail il y a un super suivi franchement un super suivi et moi ce que j'en retiens c'est que je m'en sers à l'heure actuelle pour les entraînements c'est à dire que si j'avais fait la formation et que ça ne m'avait rien fait et que je ne m'en sers pas à l'heure actuelle aucun intérêt de la faire alors que là je me sers des outils notamment sur la gestion du stress sur la motivation sur les routines sur le discours interne des choses qui me servent à l'heure actuelle et puis après voilà pourquoi pas pousser j'ai fait un début dans la prépa mentale j'ai fait aussi avec LNF j'ai fait entraîneur d'exception c'est la suite de la formation prépa mentale et pourquoi pas après aller plus loin pourquoi pas aller rechercher un diplôme universitaire en tout cas une formation universitaire pour pouvoir avoir un oeil encore plus aguerri avoir des réponses à des questions être encore plus précis sur le terrain il faut surtout partir du joueur à chaque fois c'est partir du joueur c'est exactement ça si nos joueurs on arrive à les aider et à les accompagner avec les moyens qu'on a mais si on voit qu'on a des lacunes sur lesquelles on pêche c'est pas grave au contraire mais ça veut dire que ça nous montre c'est une opportunité d'apprendre quelque chose d'autre pour l'aider et voilà tout à fait c'est partir du joueur donc rien ne sert non plus de se former pour se former parce qu'il y en a ils vont vouloir se former parce que ouais je vais apprendre ça, 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 ça c'est pas parce que tu sais ça, ça, ça que tu es énorme tu vois exactement si tu ne peux pas le mettre en place chez toi c'est pareil donc mais oui c'est donner du sens encore une fois je l'ai déjà répété je l'ai répété sur une autre vidéo qui n'est pas encore sortie mais il faut donner du sens à tout le monde et que ce soit pour les enseignants comme pour les enfants si on donne du sens à ce qu'on fait après c'est limpide et les objectifs ils se remplissent en Mac 2 mais je rebondis sur ce que tu dis c'est vrai que c'est le mot moteur c'est vraiment donner du sens notamment à travers mes vidéos j'ai des critiques j'ai des choses intéressantes j'ai des choses t'aurais dû faire ça voilà il y a des choses des fois j'ai des commentaires plutôt sympas c'est-à-dire qu'on me dit oui t'aurais dû mettre ça en place oui pourquoi pas voilà je me dis ouais c'est hyper intéressant et après il y a des critiques un peu plus sévères on me dit ouais exercice inutile moi j'ai juste envie de dire que déjà la vidéo je ne fais pas de montage donc je filme je poste direct ça me prend deux secondes ça m'évite parce que je suis là je ne suis pas metteur en scène moi je suis en scène en tennis voilà donc je filme je poste direct à la limite je ne regarde même pas la vidéo j'en vois après c'est vrai qu'en regardant je me dis ouais effectivement là bon j'essaie de ne pas intervenir sur la vidéo c'est-à-dire que j'essaie de ne pas parler je laisse l'exercice tel quel tac après je modifie derrière donc je ne filme pas mais bien sûr que si l'enfant il a un pied à l'envers ou etc évidemment que derrière je vais corriger mais ce n'est pas vu sur la vidéo et moi en fait les vidéos on peut me les prendre les vidéos ce n'est pas un problème par contre il faut qu'elles soient adaptées c'est vraiment ça le truc c'est que moi quand je poste une vidéo ou je poste un exercice que j'ai inventé parce que le elle est à 97% c'est l'exercice ou même 99% c'est des choses créées que je réfléchis chez moi mais c'est adapté pour un joueur des joueurs en particulier c'est-à-dire que derrière quelqu'un qui va le voir va dire ah non moi je ne peux pas faire ça peut-être oui il ne peut pas faire ça ah celui-là ah je peux peut-être le faire parce que l'enfant que j'ai en cours il a besoin de ça ok prends l'exercice c'est ce que les gens doivent faire ils doivent prendre dire ok oui je fais comme ça en faisant ça ok mais moi je vais prendre ça et je vais peut-être modifier ce que je fais là pour qu'il puisse marcher sur moi c'est sûr que si les gens prennent les informations bêtes et méchantes du contenu et qu'ils l'appliquent il y a très peu de chances quand même que ça marche parce que ça ne leur est pas personnel et ça ne leur est pas ancré donc ça ne marchera pas par contre s'ils s'inspirent et ça il n'y a rien de mal à s'inspirer d'aller voir ce qui se fait ailleurs au contraire c'est ce que moi je recommande et c'est ce que je fais c'est enrichissant bah oui tu te dis ah oui il fait comme ça ok alors je vais peut-être prendre ça comme ça je vais refaire ah oui en fait ça ne marche pas tant pis allez je recommence avec autre chose voilà mais c'est ça qui est intéressant c'est comme ça qu'on avance c'est comme ça qu'on améliore sa pédagogie si en faisant des en trouvant des choses de droite à gauche et même dans des domaines qui ne sont pas utiles exactement ça c'est hyper important ça il faut vraiment ça devient un cheval de bataille c'est vraiment faire des arriver à faire des ponts entre les disciplines qu'elles soient sportives ou non et pour que les pour que les mettre en place des choses qui marchent ailleurs mais qui peuvent marcher chez nous aussi mais à adapter et donc oui ce que tu fais ce que tu fais ce que tu fais sur les exercices voilà c'est top il y en a qui vont te dire oui il y aura toujours des gens qui diront que ça c'est pas beau c'est pas bon mais c'est pas grave on verra si c'est jamais il faut quelque chose oui aussi et après voilà ce que je mets en place ce qui est intéressant pour mon club c'est que j'ai un terrain couvert j'ai un seul terrain couvert sur la compétition libre je suis à 150 matchs je crois alors le but c'est pas de faire le plus de matchs possibles parce que parce que voilà moi c'est pas faire de la compétition libre pour de la compétition libre moi c'est de la compétition libre pour préparer les tournois mais voilà j'arrive à faire des choses à mettre des choses en place sur un terrain couvert il y en a d'autres qui m'ont dit dans certaines vidéos ouais le matériel on l'a pas le matériel on peut l'avoir je prends des choses basiques des fois je prends des bancs des fois j'ai quelqu'un au club qui me fabrique des choses je lui ai déjà demandé de me fabriquer voilà donc David au club me fabrique un mur avec des formes il m'a fabriqué un truc avec des couleurs voilà on peut faire des choses mais je pense qu'il faut juste être passionné déjà avant tout être passionné et voilà après je ne critique pas parce qu'on est tous sous contrat etc mais il faut aussi faire un peu de bénévolat il faut aussi je pense que voilà donner du sens à ce qu'on fait aimer ce qu'on fait et je pense que derrière ça se ressent sur le terrain les enfants que j'ai dans mon club j'ai très peu de départs je dois être sur une année sur un club où il y a beaucoup de militaires dans ma ville les départs c'est souvent les militaires j'ai très peu de départs parce qu'ils n'aiment pas le tennis on dit souvent oui il y a une multitude d'activités sportives ouais ok moi ok il y a une multitude d'activités sportives mais pour moi une fois qu'il a franchi les portes du club pour moi il ne doit plus repartir donc c'est à dire que si à chaque fois j'en ai un je le garde forcément le club il grandit là on est de 86 à 130 on a un cours complet on a un cours parlé donc là ça va être construit on aura sur un autre cours couvert on aimerait bien deux mais voilà sur on aurait un cours couvert en plus donc voilà nous c'est du développement avec tout ce qu'on met en place il n'y a pas seulement moi et aussi tout ce que le bureau met en place les activités le bureau je bouge énormément c'est impressionnant la samedi on est à l'hyper-ruche justement avec un radar de vitesse justement les clubs nous fabriquent un radar un radar automatique il faut faire venir le tennis dans la vie des gens tu vois et une fois que le tennis sera dans la vie des gens après il faut être capable de les fidéliser donc ça tu as les actions qui vont bien mais voilà je vois des enseignants vu que j'interviens sur la formation des enseignants c'est super intéressant de pouvoir discuter avec eux de comment ils font pour recruter et fidéliser comment ils voient comment ils le feraient et donc il y en a et c'est facile de recruter parce qu'ils sont dans des grandes villes et donc du coup il y a beaucoup de passages beaucoup de personnes qui se brassent d'une association à une autre mais par contre les clubs de fidéliser ce n'est pas pareil tu vois donc c'est hyper important de bons recrutements mais les actions de fidélisation sont aussi importantes et à l'inverse c'est vrai qu'ils finissent super bien mais qui ont du mal à recruter il ne faut pas oublier que les deux choses sont complémentaires et ce n'est pas parce que tu as un taux de pénétration qui est énorme qu'au final il ne faut pas se focaliser sur fidéliser ce que tu as déjà sinon après ton club va grandir ouais et puis quand tu vas en réunion alors je ne dis pas tous mais les présidents qu'est-ce qu'ils regardent ? ils regardent leur nombre de licenciés alors je ne sais pas en 2018 il y avait 100 licenciés en 2019 il y en a 110 tu te dis plus 10 c'est cool mais à l'intérieur des 100 licenciés tu en as perdu 50 tu en as récupéré 60 ok tu es bon en recrutement mais tu n'es pas bon en fidélisation par contre il aurait pu être 160 l'année d'après et en fait je pense que les chiffres voilà on ne les scrute pas voilà chaque année avant l'âge ils m'ont fait une assemblée générale en septembre et en fait je donne les groupes des enfants en septembre ce qui fait que tous les parents sont concernés par l'âge et à l'âge voilà je fais un mini dossier UC1, UC2 chaque année donc tout ce qui est externe je l'ai déjà moi après c'est interne je refais mes graphiques etc taux de fidélisation taux d'abandon qui est parti pourquoi j'ai mis des hypothèses et après nous derrière avec le bureau on se fixe un objectif sur l'année qu'est-ce qu'on met en place voilà voilà merci